Vous avez goûté au cinéma en participant au doublage de Harry Potter, mais je crois que vous aviez même passé les castings pour Harry Potter 4, c'est vrai ? Pour faire Madame Maxime, la directrice de l'école de magie de France, qui gagne à passer ce concours dans l'école poule d'art, et elle amène toute son équipe. Et moi je me voyais tout à fait dans ce rôle-là, on était quelques-uns à me voir dans ce rôle-là, et puis finalement non, ils ont pris une anglaise. Et alors du coup je me dis, c'est quoi le problème ? Les producteurs n'ont pas assez ou les réalisateurs d'imagination pour vous proposer des rôles ? Je dirais bien la vraie raison, mais je vais encore faire des polémiques. Il est presque 23h45, on peut y aller. Alors la raison c'est qu'au moment où on passe les auditions, Villepin va faire son discours à l'ONU sur le fait que la France ne s'engagera pas derrière les Américains. Ah. À ce moment-là, voilà. Et Candleza Rice, la... qu'on appelle ça la... Secrétaire d'État. C'est la secrétaire d'État aux États-Unis. Il est toujours en rouge dans son petit costard, a simplement dit le lendemain du discours de Villepin à l'ONU, nous mettrons la France au banc des nations. Alors vous pouvez vérifier, elle avait à un moment dit, nous mettrons la France, honte sur eux, au banc des nations. Et ils vous ont tricard pour ça ? Il n'y a plus eu aucun français. Mais non. Je ne sais pas. Oui, elle a dit, elle a dit. Elle a dit, Amara Jones. Amara Jones, John Denver. Nothing. She will have nothing. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Non mais ça a correspondu. Voilà, c'est bizarre. C'est dingue. On était plusieurs en lits. Ça va, ce n'est pas un gros dossier, on peut le raconter ça. Oui, il y a prescription. Oui, presque plus personne n'est là. Mais vous êtes un peu punaise quand même. Je suis très punaise à partir de minuit. Ah d'accord. Tenez-vous. Oui.